Votre soirée sur Arte. Dans un instant, l'histoire d'un roturier français devenu le fondateur de la dynastie royale de Suède. 21h40, le destin d'un prince choyé par Franco est pourtant garant de la démocratie. 22h35, la révolution des casseroles. Les femmes d'Islande critiquent les hommes au pouvoir dans Zoom Europa. Arte, d'hier à aujourd'hui. Anapolitkovskaya a été assassiné. Je pars de mon pour Moscou. Je vais assister à l'Ontarmandana. Fais attention à toi. Ça fait 8 jours que tu n'arrives pas à le joindre, j'en peux plus t'attendre. Je vous déconseille de continuer à chercher. Qu'espèrent-elles trouver dans la Russie de Poutine ? Une fiction en hommage à la journaliste russe assassinée ? Une femme à abattre, vendredi, à 20h45 sur Arte. Tout de suite, l'étonnant destin de Bernadotte, fondateur de la dynastie royale de Suède. Samedi Je crois qu'on nous cache quelque chose. Moi, je sais. Frimeuse. Elle sait toujours mieux que les autres, celle-là. C'est Arte qui va venir filmer toute la journée au Louvre. Pfff ! Du culturel. Toujours du culturel. Vous savez, j'y serai aussi. Vraiment ? Et nous aussi. Un peu de tenue. On est au musée, quand même. Ça pourrait être bien. Qu'en penses-tu, chérie ? Regarde. Moi, avec tous ces gens à nourrir, je ne sais pas si j'aurai le temps. Oui, nous, on a déjà prévu plateau télé. Et 20 à volonté toute la journée. Alors, samedi, venez passer la journée entière avec nous au musée du Louvre. Ça, c'est du grand Arte. Tout de suite, Juan Carlos, roi d'Espagne. Un homme épris de liberté ou un fin stratège politique ? Votre soirée sur Arte. À suivre, la révolution des casseroles. Les femmes d'Islande critiquent les hommes au pouvoir dans Zoom Europa. 23h30, la réinsertion d'un violeur dans la société. Un film tendre sur un sujet dur. Arte, la vie en face. Québec, fournisseur d'émotions depuis 1534. Venez jouer avec Trax, le magazine des cultures qui ne tiennent pas en place. Voici les quiz de la semaine. Selon Quincy Jones, que se passe-t-il si l'on place un million de dollars face à un piano ? Ils ne s'adressent pas la parole ? Ils prennent feu ? Le pianiste s'enfuit avec le magot ? La solution dans Trax, vendredi à 23h. Guettez le signal et soyez les premiers sur arte.tv slash Trax. À gagner ce t-shirt collector. Mère Grand, vous avouerez que c'est fort de café ? Je vous comprends parfaitement. Mais vous devez comprendre quelle est ma position. Mère Grand ? Oh, ma chère Tara. Tara King et John Steed font la dînette. Font muse. Ils jouent même à coucou qui sait ? Tara et John poussent le nonsense très loin pour nous amuser. Chapeau melon et bottes de cuir du lundi au vendredi à 17h25 sur Arte. Bonsoir et bienvenue dans Zoom Europa. Au sommaire cette semaine, trop de pêche, pas assez de poissons. Après le mouvement de colère des marins en France la semaine dernière, quelle piste pour une nouvelle politique de la pêche ? C'est le dossier. Reportage en Angleterre. C'est là qu'est né un label qui garantit la protection des espèces. Ensuite, direction la Bretagne. Quand les scientifiques partisans des quotas et les marins farouchement opposés embarquent dans un même bateau, l'avenir de la pêche passe par une bonne entente entre les deux. La solution est-elle dans l'aquaculture ? Ce sera le troisième reportage. Nous irons en Italie. Avant cela, Staline était un dirigeant populaire et efficace. C'est le message des nouveaux manuels d'histoire dans la Russie de Vladimir Poutine. Au nom du patriotisme, on réécrit le passé. Et puis les hommes ont échoué. Place aux femmes. Slogan à la mode en Islande, en pleine crise et à quelques jours des législatives. La guerre en Tchétchénie est officiellement terminée. Par décret, Moscou a mis fin aux opérations dites antiterroristes dans la province. A Grozny, où la principale avenue s'appelle Vladimir Poutine, quelques...